Bonjour, vous êtes le responsable du groupe ? Oui. Ok. Vous avez 5 minutes à nous accorder ? C'est dans la riqueuse à que les premiers contrôles canyoning de l'été ont su lieu. Du diplôme à l'équipement, les hommes du peloton de haute montagne ainsi qu'un agent de la jeunesse et des sports passent tout en revue. Chaque moniteur est questionné. Je lui ai demandé sa qualification, vérifier son diplôme, s'il a un diplôme requis pour encadrer l'activité, sa carte professionnelle, un moyen de communication pour appeler les secours parce qu'on ne sait jamais et une trousse de secours de première urgence. Voilà, ça c'est les choses élémentaires qu'on demande et puis après on regarde un peu, on regarde le matériel. En cas de manquement, le PGHM peut relever des infractions ou encore stopper l'activité, mais l'objectif de cette opération n'est pas là. On est surtout là pour faire de la prévention et pour s'assurer que l'activité canyone se déroule dans de très bonnes conditions et surtout pour prévenir tout accident, grave ou moins grave, mais pour assainir la situation et que autant les clients que les professionnels travaillent dans de bonnes conditions. Les accidents restent peu nombreux au regard de la fréquentation. Seules trois interventions canyoning ont eu lieu depuis début juin. Malgré tout, ces contrôles réguliers depuis une dizaine d'années sont essentiels, tant pour les clients que pour les professionnels. Je trouve juste que c'est arrivé trop tard historiquement. Pendant longtemps, on n'en a pas eu, alors que le milieu n'était pas sain du tout. Et depuis que le milieu s'est bien assaini, les contrôles se sont multipliés. On vient là pour s'amuser, mais s'amuser et repartir en entier. Donc c'est sûr que ça nous rassure de voir qu'il y a quand même ces contrôles qui sont effectués. Et puis ça me donne envie de revenir. C'est un gage de sécurité et de confiance pour nous. Cet été, une dizaine d'opérations de ce type auront lieu sur les canyones les plus fréquentés de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada